Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de l'œil au clébard, le podcast qui explore les avancées en ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien, exclusif en ophtalmologie près de Genève. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement majeur qui vient de se dérouler, le congrès de l'ECVO qui a eu lieu à Amsterdam. Un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur avec des conférences, des ateliers et des découvertes passionnantes, alors attachez vos ceintures et préparez-vous pour un tour d'horizon de ce congrès exceptionnel. Pour commencer, il faut rappeler ce qu'est le congrès de l'ECVO. Il s'agit d'un événement annuel qui réunit les plus grands spécialistes en ophtalmologie vétérinaire du monde entier. Pendant 4 jours, 400 participants en présentiel et 100 à distance ont pu assister à des conférences, découvrir des dernières recherches et innovations dans le domaine, avec plus de 100 posters et une exposition commerciale présentant les dernières nouveautés, sans oublier le plaisir de se retrouver entre amis et de profiter de belles soirées. Le thème de cette année était l'ophtalmologie des animaux exotiques, un vrai bon sujet car on était tous d'accord pour dire que le niveau de connaissance qu'on avait dans le domaine était vraiment limité. Lors des conférences les plus marquantes, des experts européens et américains en ophtalmologie vétérinaire ont partagé pendant 2 jours leurs expériences sur les espèces sauvages et domestiques les plus originales. Je vous en ai fait un petit résumé. Les oiseaux ont besoin d'un système visuel parfait pour voler, ce qui rend l'ophtalmologie aviaire si importante. De plus, les lésions oculaires chez les oiseaux sont plus l'expression de troubles systémiques que chez les mammifères et représentent donc un critère diagnostique vraiment important. On estime que plus de 30% de tous les oiseaux traumatisés, l'incidence est plus élevée chez les rapaces que chez les oiseaux de compagnie, donc ces 30% souffrent de lésions oculaires qui sont le plus souvent internes à l'œil avec des hémorragies qui peuvent provenir du fond d'œil et qui se répercutent avec la présence de sang en chambre antérieure. Les principes de base de l'ophtalmologie aviaire sont vraiment similaires à ceux de l'ophtalmologie des mammifères. Cependant, une grande variété de particularités ophtalmologiques, physiologiques et anatomiques doivent être connues comme la musculature intraoculaire striée plutôt que liche chez les oiseaux. Et oui, la pupillomotricité est volontaire chez eux, ce qui rend nécessaire l'utilisation de techniques spécifiques aux oiseaux pour induire la myriase. Également, on notera que le fond d'œil comprend de nombreuses particularités telles que l'absence d'épithélium pigmentaire rétinien, la présence d'un pectène qui est un système nourricier qui va pallier à une rétine qui est anangiotique, et la plupart des oiseaux vont présenter deux faux VA, mais certains n'en en présenteront qu'une, voire aucune. L'acuité visuelle des oiseaux est 2 à 8 fois supérieure de celle des mammifères. Les champs visuels vont jusqu'à 360 degrés. La vision en 3D, stéroscopique, peut atteindre 70 degrés chez les oiseaux, et la fréquence de fusion maximale peut aller jusqu'à 160 images par seconde chez certains rapaces. C'est assez logique quand on pense qu'ils peuvent faire des plongées piquées à plus de 300 km heure, ils ont vraiment besoin d'avoir des images de haute précision et renouvelées vraiment fréquemment. Il faut savoir que chez l'homme, cette fréquence de fusion est inférieure à 10% de celle des oiseaux, soit un renouvellement de 10 à 15 images par seconde. Les oiseaux perçoivent les rayonnements ultraviolets grâce à des bâtonnets spéciaux, qui sont sensibles aux ultraviolets dans la rétine. C'est vraiment un aspect qui joue un rôle très important dans la communication inter- et intraspécifique, car elle va être basée sur la réflexion des UV sur le plumage des oiseaux. Ça, ça va leur permettre de reconnaître les oiseaux entre eux, mais aussi d'évaluer la maturité des fruits qui va être basée donc sur leur réflexion aux UV. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que l'animal terrestre qui pond les plus gros oeufs a aussi les plus gros yeux ? Eh bah oui, c'est bien entendu l'autruche. Qu'est-ce qu'on fait de Doug ? Chez le lapin, il existe une grande variation d'apparence selon la race du lapin, donc du lapin nain ou lapin géant. Il existe quelques spéculations sur des prédispositions de certaines races aux maladies oculaires, par exemple le lapin tête de lion et des maladies dentaires avec des dacryocystites secondaires, et les races géantes qui peuvent être plus fréquemment atteintes de glaucome. Les connaissances sur les races de laboratoire sont beaucoup plus vastes, c'est assez logique, en grande partie car ils sont les modèles pour les maladies humaines, et ont permis d'identifier des gènes qui codent pour certaines anomalies chez l'homme. En tant que proie, ils ont évolué pour avoir les yeux placés latéralement, avec de grandes cornées, et un champ de vision approchant les 360 degrés. L'orbite est grande et ouverte, avec un ligament orbitaire dorsolatéral, semblable à celui des chiens et des chats. Les racines des dents maxillaires se trouvent à proximité immédiate de l'orbite et du canal lacrymonasal. Tiens, d'ailleurs vous saviez que les lapins ne présentent qu'un seul point lacrymal, contre deux chez les carnivores. Le lapin a un grand sinus veineux orbitaire postérieur au globe et adjacent aux glandes lacrymales accessoires. En plus de ces glandes, il existe également une glande lacrymale située dans l'orbite dorsolatérale, une troisième glande superficielle, qui équivaut à celle des glandes dit titantes chez le chien et le chat, ainsi qu'une troisième glande plus profonde, qu'on appelle la glande de Harder. Ces glandes contribuent toutes au film lacrymal, et la production de la glande de Harder donne un aspect légèrement laiteux au film lacrymal normal du lapin. Les lapins ont une grande surface oculaire, mais un faible taux de cliniement, environ un cliniement toutes les 6 minutes. Ils présentent donc une bien meilleure stabilité du film lacrymal que les autres mammifères. A noter qu'ils peuvent tout de même présenter des pathologies dans la surface oculaire, avec des ulcératones en tout point commun à ceux de nos bons vieux bulldogs. Le lapin peut présenter des cataractes qui sont plus souvent unilatérales et associées à des abcètes l'iris. Il convient d'intervenir chirurgicalement, en traitant préalablement à l'aide d'antibiotiques généraux et topiques. Après intubation, je vous ai mis une petite vidéo avec des trucs et astuces assez intéressants pour les intuber beaucoup plus facilement en commentaire de cet épisode. Donc une fois qu'on les a intubés, on va positionner le lapin sur le côté pour l'opérer de l'œil. La chirurgie, elle est vraiment similaire à celle du chien et du chat, avec quelques petites particularités. Alors bien sûr, l'anesthésie est beaucoup plus à risque, la chambre antérieure est plus étroite que chez le chien et chez le chat, donc il faut faire bien attention de ne pas léser l'iris quand vous faites vos incisions cornéennes. L'hémorragie coroïdienne est rapportée dans l'espèce lors d'extraction de cristalins luxés. C'est vraiment spectaculaire, ça arrive rarement. Elle est systématiquement associée à la perte de l'œil et les nucléations consécutives. On peut réaliser une tarsoraphie temporaire à la fin de l'intervention pour éviter le frottement de l'œil. Effectivement, le lapin, ce n'est pas une espèce à laquelle on peut mettre facilement une collerette. Les complications de cette opération sont néanmoins rares et en font une intervention plutôt qualitative en termes de résultats. Les lapins récupèrent souvent une excellente qualité de vie, ça stimule leur activité, les interactions qu'ils peuvent avoir avec leur environnement et leurs congénères. Et en plus, ça améliore leur intérêt pour la nourriture. Je regrette un peu que pendant les conférences, on ne nous ait pas donné un peu plus de trucs et astuces concernant l'énucléation du lapin, à part un très marrant, si ça saigne, vous pouvez toujours compresser très fort pendant 5 minutes et ça passe. Mais j'ai noté qu'un poster était quand même très intéressant en exposant une technique consistant à réaliser une éviscération transcornéenne qui permet de ne pas léser, de ne pas atteindre en fait le fameux sinus veineux orbitaire au fond de l'œil. Ça peut être éventuellement quelque chose de très intéressant à étudier. Pourquoi tu m'as mordu ? Mais enfin, c'est parce que tu es son dîner. Quoi ? Ça va pas la tête ? C'est ridicule. Allons Maurice, qu'est-ce que c'est qu'une petite morsure au fessier entre vos amis ? Tiens, vas-y, grignote. La fête est finie, Julian. Ton plan est pas temps, c'est votre es. Chez les mammifères marins, les yeux sont confrontés à un ensemble unique de défis optiques, car ils baignent dans un milieu hyper osmotique, le sel sapique. Alors, est-ce que les dauphins sécrètent des larmes ? Eh bien oui, mais elles sont très épaisses et visqueuses, et uniquement constituées de mucines. Y'a pas de lipides, y'a pas de phase aqueuse chez le dauphin. D'ailleurs, on s'en sert pour la recherche sur la caratoconjonctivite sèche chez l'homme. Certains mammifères marins, comme les phoques et les lions de mer, se doivent d'optimiser leur vision, que ça soit sous l'eau ou sur terre. Ils présentent donc un astigmatisme cornéen assez marqué, et un cristallin sphérique, comme celui des poissons, pour bien voir sous l'eau. Leur myopie sur terre est ainsi compensée par un astigmatisme présent au niveau de la cornée, et par leur pupille, qui va se déformer, qui va passer en fente, lors de forts ensoleillements, ce qui va leur permettre d'être aussi à l'aise sur terre que dans l'eau. Les géants des mers sont aussi impressionnants. Est-ce que vous saviez que l'œil de la baleine peut peser jusqu'à 6 kg ? Sa cornée est plutôt étroite par rapport à la taille de l'œil. Est-ce que vous saviez aussi que le plus grand vertébré ayant jamais vécu sur terre, présente une caractéristique oculaire extraordinaire qui se cache au fond de son œil ? En effet, une importante ossification de la sclère postérieure et une énorme gaine se trouvent autour du nerf optique, mais le rôle de cette véritable armure du segment postérieur reste vraiment mystérieuse. On pense qu'il pourrait s'agir d'une protection thermique, ou pour résister aux importantes variations de pression lors des plongées en profondeur. Une dernière théorie, plutôt originale, mais que j'aime bien, imaginerait cette cuirasse comme un rempart contre les vibrations émises par la baleine lors de son champ si caractéristique. En effet, on sait que la baleine peut émettre des sons jusqu'à 200 dB à 0,1 Hz, ce qui est largement suffisant pour rompre une membrane tympanique d'un humain, ou décoller sa rétine. Et oui, et en effet, sa rétine se trouve juste à côté de la partie de son larynx qui émette ces vibrations. Vous imaginez donc qu'elle pourrait se décoller la rétine juste en chantant. Nous vouloirons... Euh, Dorie ? Dorie, arrête ! Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es bien sûr que tu parles baleine ? Tu pourras... Dorie, va savoir ce qu'elle comprend, là ! Tiens, tu vois, elle s'en va. On revient sur Terre pour parler des plus grands mammifères sur Terre, les éléphants. Eh bien, figurez-vous qu'il n'a pas de canal lacrymal, mais il n'a en réalité aucun élément de l'appareil lacrymal normal des mammifères. Cela signifie qu'il n'y a pas de glande lacrymale, qu'il n'y a pas de canaux lacrymaux, pas de canalicules au coin de leurs yeux, et pas de canaux pour le drainage des larmes. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un article qui explique exactement pourquoi est-ce que les éléphants ne pleurent pas dans la description de cet épisode. Une dernière pour la route. Est-ce que vous saviez que les serpents n'avaient pas de paupières ? En fait, ils ont un dispositif de protection de l'œil qui s'appelle la lunette et qui se trouve en avant de la cornée. D'ailleurs, c'est à cause d'elle qu'on ne peut pas lui mesurer la pression intraoculaire. Dommage. Le congrès, c'est aussi l'occasion de découvrir les dernières innovations technologiques, et je crois que vous savez que j'aime bien ça. Cette année, plusieurs entreprises ont présenté leurs nouveautés intéressantes. Kowa, par exemple, a présenté sa nouvelle lampe à fente SL19+, qui permet de diffuser en direct ce qu'on regarde à la lampe à fente. Elle permet également d'enregistrer, d'exporter les examens en fente. Un bon moyen d'expliquer aux propriétaires et aux stagiaires ce qu'il faut voir, et surtout un grand intérêt pour le gain de temps lié à la prise de vue des examens oculaires, puisqu'un outil permet la sélection automatique des meilleurs clichés. A noter que cette version ne permet qu'un zoom 10 fois, et pas de 16 fois comme sur la version traditionnelle, et qu'au niveau tarif, ça pique un peu, avec un tarif de départ à plus de 8500 euros tout de même. Elle sera disponible d'ici la fin d'année en France, et elle sera vraisemblablement distribuée par nos centrales. Mon nom est Doug, je viens à peine de vous rencontrer et je vous aime déjà. Mon maître m'a fabriqué ce collier. C'est un maître intelligent et gentil. Il m'a fabriqué ce collier pour que je puisse parler. La société Icare a présenté deux nouveaux tonomètres. Le tonomètre pro, c'est une évolution du tonomètre plus qui permet un affichage à l'arrière de l'appareil. Les gauchers seront contents. Un système qui évite que la sonde ne tombe de l'appareil. Et un mode express qui permet une mesure en 3 impacts seulement, donc plus de rapidité. Bref, pas grand chose de nouveau, et un peu le sentiment d'avoir des nouvelles versions tous les ans, comme un peu celle de l'iPhone qui va sortir. Ils ont aussi sorti le tonovette Pen. Là, par contre, je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est un tonomètre digital calqué sur le modèle du tonovette plus, mais dont l'affichage ne donne que des intervalles de valeur et pas de valeur précise. Il coûte à peu près 30% de moins que son grand frère et vise le marché de la location au propriétaire d'animaux qui présente un glaucome. Pas mal comme idée, mais ça reste encore un peu cher, je trouve. Génial ! Et à quoi ça sert ce bouton ? Vous pouvez. Je suis d'accord avec ce que j'utilise. Elle va. Talkweb, j'aimerais bien que vous arrêtiez. N'y touche pas au sol. C'est peut-être radioactif ou je ne sais quoi. Enfin, la société Oculus vient de sortir un inverseur en plastique à usage unique permettant de réaliser des chirurgies du segment postérieur en adaptant ce dispositif sur son microscope. Dernière nouveauté, pas au niveau matériel, mais un journal, un journal gratuit, en français, sur l'ophtalmologie vétérinaire. Dastyrauge est un journal bilingue, français-allemand, qui rapporte les dernières actualités, une sélection des meilleures études et les prochains événements pour être sûr de ne rien rater. Je trouve que c'est une très belle initiative, espérons que ça dure. Vous pouvez consulter le journal en ligne ou vous abonner gratuitement sur le site mechentel.de. Je vous mets les coordonnées en commentaire. En plus des conférences sur les animaux exotiques, le congrès de le CVO propose également deux journées de programme général qui permet aux équipes des plus grandes universités européennes et parfois de bien plus loin de présenter leur travail. On y a entre autres appris qu'il n'y avait pas d'augmentation du taux de cytokine pro-inflammatoire lors d'élévation de la pression intraoculaire lors de glaucome primaire chez le chien. On a aussi appris que la valve Molteno associée à l'endolaser présente une bonne alternative à la valve Damed pour le traitement des cas réfractaires au traitement médical du glaucome. On a également appris que l'appréciation du néroptique par OCT a permis de se rendre compte que la tête du néroptique va rester déformée jusqu'à un mois après un pic hypertensif dans l'œil malgré une normalisation de la pression intraoculaire par la prise en charge chirurgicale précoce. Une étude anglaise portant sur 350 chiens énucléés a révélé un taux de complications de 1%, ce qui est inférieur aux études précédentes. On estime que trois quarts des complications étaient une infection du site opératoire. Dans cette étude, il n'y a eu que 26% des énucléations qui n'ont pas été associées avec une antibiotérapie systémique. On a peut-être un espoir sur le traitement médical de la dégénérescence cornéenne endothéliale chez le chien. Apparemment, le ripasudile devrait prochainement arriver en France selon certaines estimations, devrait permettre de gérer en fait ces situations qui sont parfois très invalidantes pour les chiens. Tu t'es déjà demandé ce que c'était que ces petits poids brillants là-haut ? C'est pas la peine que je me le demande, je le sais. Oh, et c'est quoi ? Des lucioles pour me battre. Un genre de verre qui reste collé sur cette espèce de machin bleu marine. Oh, tiens. Moi je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des billions de kilomètres de nous. Oh, toi, à part le gaz, il n'y a pas grand-chose qui t'intéresse. A noter que Lionel Sebag et Rachel Albaugh nous ont présenté leur chaîne YouTube sur les gestes chirurgicaux en ophtalmologie, quelques gestes techniques également. Ça rassemble pour l'instant 16 vidéos en ophtalmologie qui expliquent la réalisation de tests simples comme le test de Schirmer, les étapes de l'examen ophtalmologique, le retrait de masse palpébrale, l'enfouissement de la glande nititante et des trucs et astuces comme une technique pour réparer les lignes d'infusion des cathétères sous palpébraux chez le cheval. Je vous invite à aller visiter cette chaîne qui s'appelle Vet Eye Doctor. Je vous mets le lien en commentaire de cet épisode. De nouvelles armes thérapeutiques pour la prise en charge des caratides disimmunitaires chez le cheval par l'intermédiaire de vésicules extracellulaires dérivés de cellules souches méenchymateuses et du laser photodynamique donnent une belle perspective par rapport au traitement de ces affections. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, on a appris qu'il existait une différence transcriptomique importante entre les stades précoces et avancés du mélanome diffus chez le chat. Je m'explique, la progression du mélanome est associée à une augmentation de la prolifération cellulaire et de la cytokinèse ainsi qu'à une diminution de l'organisation de la matrice extracellulaire et à la mort cellulaire. Plusieurs gènes ont été identifiés dans une étude comme pouvant être des cibles potentielles, donc pour les traitements. A noter que la France n'était pas en reste, elle était très bien représentée par une importante délégation sur place avec plus de 30 vétérinaires et plusieurs posters ainsi que trois présentations orales. Maria Crabriro du CHV Atlantia a présenté une étude sur l'utilisation du midran comme un agent dilatateur et analgésique lors de la préparation de la chirurgie cataracte chez le chien. Une très belle étude rétrospective sur 427 cas de greffes lamellaires autologues présentées par Julien Michel rassemblant les cas de 8 structures vétérinaires françaises, L'Union fait la force. Enfin, Adrien Caillon a présenté une étude sur l'intérêt de l'OSAVET pour l'évaluation de la composition et de la stabilité du film lacrymal précornéen chez le chien. Comme je dis souvent, c'est aussi dans les couloirs des congrès qu'on apprend le plus de choses, que ça soit sur des bonnes idées, des bons plans ou des ragots. Et une fois encore, on a été bien servi. L'an prochain, le CVO se déroulera à Édimbourg en Écosse du 22 au 25 mai avec un focus sur la chirurgie intraoculaire. Ça, ça me fait penser que ça va en attirer plus d'un. Si vous souhaitez toujours plus vous former en ophtalmologie, vous avez l'embarras du choix lors des prochains mois. Les 14 et 15 septembre, vous avez rendez-vous à Alfort pour les journées annuelles de la FOV. Ça sera la cancérologie et les kératides félines à l'honneur. Le congrès de l'ESVO à Barcelone du 3 au 6 octobre prochain. La journée d'actualité de la SPHEROV qui aura lieu apparemment le dimanche 24 novembre à Lyon, en marge du congrès de la VAC sur lequel j'aurai le plaisir de vous retrouver. Voilà qui conclut notre numéro spécial consacré au congrès de l'ECVO 2024 à Amsterdam. Un événement riche en découvertes et en échange qui permet chaque année de faire avancer l'ophtalmologie vétérinaire. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez trouvé intéressant. On se retrouve très bientôt pour la seconde saison de l'œil au clébard. D'ici là, prenez soin de vous et des yeux de vos compagnons à quatre pattes. Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501